Cette lumière matinale, Xavier Dorad ne s'en lasse pas, même après 40 ans de pêche. Une activité qu'il découvre à l'âge de 14 ans, c'est son père qui l'initie sur ce bateau. Après toutes ces années, Xavier a constaté une évolution du métier. Aujourd'hui, l'Europe impose aux pêcheurs professionnels de déclarer leur prise, dans le but de fixer des quotas pour certaines espèces. Avant, on partait, on allait en mer pour gagner notre vie, ce qu'on fait encore maintenant. Là, c'est vrai qu'il y a des contraintes, il faut remplir des fiches de pêche tous les jours, dans des comptes aux affaires maritimes, à l'Europe, parce que c'est des fiches de pêche qui vont sûrement partir à l'Europe. Nous, avec un bateau comme ça, vous pouvez me sortir un papier, un stylo, et marquer ce que j'ai pris aujourd'hui. Je n'ai pas de cabine, j'ai un bateau qui date de 1962, que mon père m'a légué. Une réglementation nouvelle que défend Gérard Rohamiti. Pour le président réélu du Comité national des pêches maritimes, ces carnets de déclarations sont le gage d'une pêche spécifique, des données qui devraient permettre d'obtenir de la part de l'Europe des quotas plus importants pour les pêcheurs de l'île. Ça a permis aussi de reconstituer les stocks, ça c'est très important. Il faut savoir que ce ton-là va être reconnu mondialement, c'est-à-dire que les Japonais vont être au courant qu'à l'heure, à la minute où il déclarera, qu'il vient de faire, ils seront au courant qu'il y a eu un ton rouge, puis devant Bastia, la zone, tout ça. Et c'est très important, je disais tout à l'heure, les données de capture sont le fonds de commerce de l'entreprise de pêche. Un volet administratif qui vient à l'en dire un peu plus encore, une journée de travail déjà bien remplie. Le métier est exigeant. Pour preuve, malgré une blessure contractée la veille à l'avant-bras, Xavier Dorad se tire un kilomètre de filet à quelques encablures des îles sanguinaires. Désormais, il sélectionne le fruit de sa pêche en tenant compte du goût changeant des consommateurs. Il y a beaucoup d'espèces qui ne pêchent plus. Les générations qui sont passées mangent beaucoup plus de poissons que les jeunes qui ne le connaissent pas maintenant. Par exemple, les bogues, les céguraux, le merlan. Vous vous ramenez ça au marché, ça ne sert à rien. Peut-être que les jeunes n'aiment plus sentir l'odeur de la friture de la maison. Et peut-être aussi qu'ils aiment aller manger au restaurant. Et manger des poissons plus nobles. La matinée se termine. C'est le moment du bilan. C'est le mystère de la pêche. C'est le moment de l'auto qui est à jouer, mais c'est l'auto justement. Et voilà, comme je disais, c'est la mesure du moins. La Corse compte 200 navires de pêche professionnelle. 5 jeunes en moyenne s'installent chaque année comme patron pêcheur par passion. Xavier Dorazio porte son maigre butin à l'âle ou aux poissons à Ajaccio. Il y en a pour une cinquantaine d'euros. 1,2 kg. Ce qui ne couvre même pas le coût du carburant. 1,2 kg. 3,2 kg. 1,5 kg. Sous-titrage ST' 501